Est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors que pour autant, on l'a bien compris, Emmanuel Macron, de toute façon, ne pourra pas se représenter puisqu'il aura fait deux mandats, il aurait tout intérêt à faire en sorte qu'autour de lui émergent des personnalités fortes à même de prendre le relais ? Le choix d'Elisabeth Borne, ce n'est pas exactement celui-là. Non, alors, avant de penser déjà à la suite, c'est peut-être à travers des politiques, on se projette déjà en 2027. Mais il est en train de faire un peu de la popole, comme on dit, non ? Oui, mais il y a quand même ce quinquennat à réussir. Il a des grandes ambitions pour transformer le pays. Il a annoncé un agenda quand même très chargé avec cette mesure phare de la retraite à 65 ans. Et le choix de cette femme est Mme Borne comme Premier ministre. Donc c'est à la fois pour la politique politicienne, soi-disant un signal envoyé à la gauche, on a vu tout de suite... Quand on dit soi-disant, c'est qu'en fait, elle n'est pas tellement de gauche. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon lui a dénié ce brevet de gauche en disant, voilà, regardez ses états de service. Il ne suffit pas d'avoir Serbie dans des ministères dits de gauche pour être de gauche. Mais surtout, ce que je pense qui a été recherché par Emmanuel Macron, c'est l'efficacité et la confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une courroie de transmission, une tour de contrôle à Matignon qui fonctionne et qui permette que les cinq ans de ce nouveau mandat soient des années utiles. Et je pense qu'Emmanuel Macron a plus à cœur, mais je ne suis pas dans sa tête, de réussir ce mandat et de cocher un certain nombre de cases sur sa feuille de route plutôt que de préparer la suite. Alors il a peut-être encore un peu de temps pour préparer cette suite. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que...